Retour ce dimanche 18 juin 2023 à Bouta, chef fulier de la province de Bazouélé, dégouverné Jean-Robert Nzanzabombiti par l'aéroport national des égards. Après une mission en étranger puis à Kichassa, la capitale de notre pays, au bas de la passerelle, le numéro 1 de la province de Bazouélé a été accueilli par le comité provincial de sécurité à la tête. Le ministre provincière de l'Intérieur et de sécurité Jean-Pierre Maziambola faisa son intérim. Dans son adresse à la presse Nzanzabombiti, Jean-Robert explique l'objet de sa mission à Abu Dhabi, en Arabie Saoudite et à Kichassa. Nous avions pris part à la réunion internationale sur l'investissement qui s'est tenue à Abu Dhabi. Au cours de cette réunion, nous avons profité d'opportunités pour présenter les potentialités et les nombreuses opportunités d'affaires qui existent en République démocratique du Congo et aussi bien attendues chez nous dans les bases Zouélé. Alors de retour à Kichassa, nous avions eu à avoir des contacts avec des investisseurs qui promettent. C'est surtout en ce qui concerne l'ouverture d'un comptoir d'achat d'or ici dans la province du Bazouélé et aussi la construction d'un barrage hydroélectrique. Ça, ce sont les deux contacts sérieux. Mais à part ça, nous avons eu aussi beaucoup de contacts comme ça et ce sont des choses qui promettent. Vous savez, pour attirer les investisseurs, il est important que la province soit connue, pas seulement sur les plans nationaux, mais aussi sur les plans internationaux. Des retours à Kichassa et comme d'habitude, nous avons profité de l'opportunité pour échanger avec certains ministres sectoriels et ça spécialement pour les questions sécuritaires, les questions des infrastructures et aussi bien entendu du côté de la fonction publique. Pour ce faire, l'autorité provinciale du Bazouélé n'a pas maqué à donner la lumière sur les dossiers des rapports avec la mise en œuvre des travaux des projets de développement local des 145 territoires où les professeurs Nzanzabomiti appellent la population du Bazouélé au calme et à la vigilance sur les dossiers car dans quelques jours, les travaux vont débiter. Avant de quitter Kichassa, nous avions eu aussi à échanger avec les représentants du PNIT à ce qui concerne le programme des 145 territoires. Nous avions eu des assurances fermes déjà au cours du mois prochain. Nous croyons que les travaux pourront débiter. Alors je profite de l'opportunité pour lancer un appel à toute la population de la province du Bazouélé. Nous saluons leur vigilance et surtout en ce qui concerne le projet des 155 territoires qui a accusé un long retard, mais nous voulons leur rassurer que les chefs de l'État, le gouvernement central et toute l'équipe sont en train de suivre cette situation avec attention et nous allons tenir à ce que ces travaux arrivent jusqu'à terme. Leur retiendra que la mission du gouverneur Jean-Robert Zazabombiti l'a conduit à Abu Dhabi en Arabie Saoudite puis à Kichassa avant de revenir à Bouta, chef-oulier de la province du Bazouélé.